L'été approche avec ses grandes chaleurs et en parallèle l'envie irrésistible de boire frais. Et pas seulement le vin blanc ou le vin rosé, il arrive aussi qu'on ait besoin de rafraîchir une bouteille de vin rouge qui aurait pris chaud. Évidemment, la solution la plus simple consiste à placer la bouteille quelques minutes dans un seau à glace. Oui mais on n'a pas toujours sous la main un seau à glace. Et dans ce cas, on est condamné à boire chaud, ce qui n'est vraiment pas bon, sans compter que la glace peut casser le vin en le faisant servir trop froid. Heureusement, Paul Soames est arrivé. C'est lui. Paul Soames est un caviste de Brooklyn, à New York, qui affiche également 20 ans d'expérience dans le domaine de la restauration et du business du vin en général. Et il nous donne enfin son truc, expérimenté depuis des années pour rafraîchir les vins tout doucement, sans les casser, sans les malmener. Ce truc auquel personne n'avait pensé avant lui, c'est ça. Oui, le réservoir de la cuvette de vos toilettes. Attention, je dis bien le réservoir, pas la cuvette elle-même. Paul nous explique sur les réseaux sociaux que dans le réservoir, la bouteille est bien au frais. Elle descend doucement en température. Mieux même, à chaque fois qu'on tire la chasse, ça lui redonne un petit coup de fraîcheur. Et la faïence est également un bon isolant qui permet de conserver cette fraîcheur. Autre avantage, dans un réservoir de toilettes, on peut généralement installer plusieurs bouteilles. Et puis, à ceux qui trouvent ça bizarre, qui craignent que le vin ne puisse prendre à travers le bouchon certaines odeurs caractéristiques de l'endroit, Paul a une réponse imparable. Au moins, ça vous oblige à les garder bien propres. Allez, à la vôtre. Jacob de Lafon, 2008.